Boucle d'or Boucle d'or, en fait, c'est une histoire simple, c'est l'histoire de la maladie et du moment où le corps s'arrête. En fait, il dit stop. Et puis, c'est comme une pierre qui tombe dans une piscine, très profondément, très vite, et elle arrive et elle rebondit sur le fond du bassin. Et ça veut raconter aussi ce que c'est que cette poussée au fond du bassin pour remonter à la surface. Et dans cette remontée du plus profond des eaux noires, il y a des figures qui apparaissent, des hallucinations, et quelquefois des hallucinations qui prennent la figure de personnages de notre enfance, et c'est là qu'on retrouve Boucle d'or réinventée, revisité, pas forcément totalement rassurante, mais pas non plus extrêmement triste. Il y a, je crois, beaucoup de rires potentiels dans ce texte. Le voyage en train, qui est le point de départ, c'est en quelque sorte le travelling, le long travelling sur les voies ferrées, puis avec cette figure du train de nuit, qui est, comment dirais-je, le moyen de transport, qui renvoie, qui est le même depuis un siècle. Cette traversée dans l'histoire, on est allongé dans la nuit, il y a du bruit à l'extérieur, il y a des gens inconnus autour. Et c'est vrai que c'est à cette occasion-là, dans ce mélange-là, que je me suis aperçu, que cette histoire qui part d'une aventure intime, j'avais envie de la faire se croiser avec une histoire d'humanité, un peu comme quand on est dans un wagon-lit, à la fois dans l'espace de l'intime, mais accompagné de personnes dont on ne sait rien et que peut-être on retrouvera un moment. Le texte, très régulièrement, part de ce lieu de l'enfermement complet, qui est l'hôpital, de l'enfermement dans son propre corps. Il y a des lignes de fuite puissantes, des lignes de fuite qui peuvent aller dans le sud de la France, qui peuvent aller en Allemagne, qui peuvent aller dans le temps aussi, des lignes de fuite dans l'histoire, dans le siècle passé, dans la filiation. Et c'est un peu ça, l'histoire de comment, au plus profond de l'enfermement, au plus profond du gouffre et de la proximité avec la mort, on lance des cordages pour se rattacher à la vie dans tous ces aspects. Et c'est ça. Et c'est à la fois profond, souvent triste, un peu grave. Et en même temps, au cœur de ça, il y a beaucoup de dérisoire, de recul. Le personnage se moque beaucoup de lui-même parce qu'il n'est jamais dupe du caractère totalement contingent de la situation dans laquelle il est. dans laquelle il est, pardon, ce n'est pas une question de courage, de grandeur, c'est juste une question d'un corps qui résiste et qui est un peu spectateur de lui-même. Et c'est ce spectacle qui, parfois, fait sourire et parfois fait pleurer, sans doute. Le livre, il est d'une certaine manière un conservatoire. C'est finalement le conservatoire d'une expérience, celle de la maladie. Et il permet de la cantonner, de cantonner cette expérience, mais aussi de savoir que je pourrais, le lecteur pourra la retrouver, s'y replonger. Elle ne disparaît pas. Beaucoup de gens qui ont croisé la maladie ont avec elle un rapport très compliqué parce qu'autour de vous, tout le monde vous dit c'est passé, c'est merveilleux, retour à la normale. Et en même temps, vous, vous ne vivez pas exactement ça. C'est passé, c'est merveilleux. Et en même temps, cette expérience-là vous constitue. Et on a toujours la peur de l'oublier complètement. Un peu comme le syndrome de Stockholm quand on est otage avec le preneur d'otage. Et c'était aussi ça que je voulais explorer dans ce texte. C'est-à-dire ce besoin de ne pas perdre cette indicible tragédie qu'est la maladie. alors même qu'il y a une injonction sociale, familiale, amicale de faire comme si c'était derrière soi. Et pour reprendre cette image de la boule qui tombe au fond de l'eau, elle ne remonte pas au même endroit, celui où elle a plongé. et vous n'êtes pas là où on vous attendait. Et c'est très dur à faire admettre autour de soi. Et vous n'êtes pas là où on vous attendait parce qu'aussi, c'est ça, boucle d'or, vous croisez plein de personnages dans cette expérience, qu'ils soient réels ou fantasmés, qu'ils soient des figures vivantes que vous avez vécues au quotidien ou qu'ils soient des hallucinations. Et c'est ça, cette espèce de de mélasse à la fois douce et gluante de laquelle on a du mal à s'échapper fusse plein d'années après. La mémoire de la douleur, ce qu'on vit quand on est confronté à la maladie, c'est aussi se confronter à son propre corps, en découvrir les limites, découvrir son architecture de l'intérieur quand on est enfermé dans son corps. Et c'est vrai que finalement, il y a quelque chose d'extrêmement précieux dans ce moment, tout d'un coup, alors qu'il est proche de mourir, ce corps vous rappelle à votre bon souvenir. Vous êtes un corps. Et c'est ce corps qui va mener la lutte pour rester du côté des vivants. Et encore une fois, ça n'est pas l'intelligence, le fait de penser à soi, à ses proches ou tout ça qui fait tenir. C'est ses jambes, ses bras, son cœur, sa tension qui résiste ou qui ne résiste pas. Et c'est vrai que, du coup, quelquefois, dans ce monde de la rapidité, dans ce monde du costume, dans ce monde de l'apparence, on repense avec nostalgie à ce moment où, tout à coup, on a été un corps et plus du tout une tête. Et c'est assez agréable. Le premier G, c'était indéniablement un récit. Et puis, petit à petit, du moins je l'espère, dans l'exercice de faire littérature, je l'ai mis à distance de moi et je l'ai laissé raconter sa propre histoire. Et la qualification de roman, c'est finalement, d'une certaine manière, un constat. Je constate qu'à la fin, c'est une histoire romancée. Les mots ont raconté autre chose que ce que j'ai vécu. Donc, ça n'est plus un récit. Après, la maladie aussi, elle m'a autorisé cet exercice. Je ne me serai jamais assis à ma table, dévissant un stylo plume et écrivant dans une lampe, dans une lumière tamisée. Je n'aurais jamais osé me prétendre écrivain. Et la maladie, un peu comme si c'était la suite d'une ordonnance, m'a dit mais si, ça se raconte, c'est objectivable, il y a un dossier dans les archives de l'assistance publique. Donc, voilà, ça n'est que la suite de ça. Et en fait, la maladie m'a autorisé à être ce que je suis sans doute aussi, c'est-à-dire à un moment, quelqu'un qui désire mettre des mots. Voilà, et mettre des mots pour dominer quelque chose qui n'était pas dominable. Après, je découvre à postériori qu'il y a beaucoup de similitudes, de points d'accroche me semble-t-il avec modestie, je dis ça, avec des auteurs y compris contemporains. Je pense au très beau récit « À tangente vers l'Est » de Maëlys de Kérangal avec ce train, ce rythme du train où, évidemment, à réparer les vivants avec cette expérience du corps. Mais après, évidemment, la littérature, c'est un espace de liberté dans une autre vie où j'essaie d'arracher ces petits éléments. Et avant que le livre prenne forme de livre, j'avais tendance à penser que c'était une espèce de petit surplus, une espèce de contingence. Et là, après cette expérience, je me demande s'il n'y a pas une part de nécessité quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...